Westland, les terres désolées. C'est comme ça que se nomme à présent ce lieu. Avant que les bombes nucléaires ne ravagent tout, les gens vivaient dans la joie et la sécurité. Mais la paix ne dure jamais. Sorti d'un abri anti-atomique à la recherche de mon père, je parcours ces terres où la justice ne semble plus exister. Mes choix ne sont pas sans conséquences, et les rencontres que je fais influent sur ce monde. C'est à moi de tout changer, par la force et le sang. Je suis Shergun, et ceci est mon histoire. Précédemment, dans les terres désolées de Westland, la fille achetée, je fis mes présentations. Je m'appelle Clover. Il paraît que tu es le nouvel homme de ma vie. Tu cherches un garde du corps, et moi je cherche un corps. On dirait qu'on va passer de bons moments ensemble, mon cœur. Discrètement, je sortis le médusatron et le pointa en direction de Suzanne, espérant qu'il fonctionne. Allez en route pour Paradise Falls, où ce collier va exploser. Oh, ça a l'air douloureux. Bon, comment on va à Paradise Falls déjà ? Voilà un autre collier. On peut dire que tu renforces bien nos rangs. 250 capsules gagnées. A ce rythme, je vais devenir riche. La prochaine victime se situe dans une ville que je ne connais pas. River City. C'était bien loin de ma position. Il fallait que je traverse les ruines de Washington DC. Ça ne va pas être facile. A mon avis, ça doit grouiller de raiders et de super mutants. Passer par Washington DC t'est une très mauvaise idée. Il fallait trouver une solution alternative. Et dans l'ancien temps, je me souviens qu'il y avait des lignes de métro. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller vérifier s'ils sont toujours en bon état. Ah, l'air libre. Oui, ça fait du bien. Toutes les routes sont barrées. Les bâtiments sont effondrés. Le seul moyen de continuer, c'est de nouveau de passer par le sous-sol. Washington DC. A peine j'y avais mis les pieds, que j'étais déjà dans la merde. Je ne savais pas du tout comment faire pour rejoindre la ville de River City. Pas le choix. Il fallait de nouveau repasser par un tunnel de métro. Deux retours dans l'obscurité. Un Nuka-Cola. Il fallait avancer très doucement. On ne savait jamais s'il n'y allait pas avoir une goule qui allait nous sortir. Eh ben tiens ! J'en ai eu un ! Hum. Où ça ? Heureusement, il me restait encore mon fusil à pompe. Mais il me restait très peu de balles. Il fallait que je sois très économe. Et que je ne rate pas mes cibles. Contournez-les ! On va faire le tour avec Clover. Si je dois tirer, il ne faut pas que je manque ma cible. Une affaire de réglé. Comme tu dis Clover, c'est réglé. Je tomba face à un panneau. Il indiquait deux directions. Celle d'où on venait. Et une autre. Ne connaissant pas la bonne voie à suivre, je pris la troisième. C'est à dire derrière moi. Je ne savais pas du tout si c'était une idée de génie ou une idée à la con. Ça semble plutôt calme et tranquille. Une sortie. Encore une. Merci d'avoir utilisé le métro. J'espère que vous avez apprécié la visite. Oh que oui. Où sommes-nous ? J'entends des bruits pas. D'où ça vient ? Là ! Une goule ! Par ici ! Je cours ! Cette obscurité ne nous arrange pas du tout. Et en plus de ça, il y a comme de l'espèce de neige. Mais ça n'en est pas. Je me demande ce que c'est. C'est peut-être dû à l'Holocauste nucléaire qu'il y a eu il y a des centaines d'années. Ça a peut-être déréglé le climat, je ne sais pas. Enfin bon, je me pose des questions que je ne devrais pas. Où dois-je aller ? Ça, c'est ma priorité. Une goule. Une fois de plus. Merde ! J'ai raté ma cible. Une balle dans le torse. C'est radical. Attention Clover. Merde ! Tu m'as fait gaspiller une balle pour rien. T'aurais pu me dire que tu es foncé dessus. Devant moi, il y avait un drôle de monument. Une espèce de tour. Mais... Une porte. Encore des galeries souterraines. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ça ressemblait plus à un parking souterrain. Fallait faire gaffe. Je suis sûr qu'il y a encore de ces saloperies de goules qui se cachent par là. Je me demande ce que fait le logy. On s'en fout de logy. Nous, on avance tout droit. Une flèche. Encore cette direction ? Mais pourtant, j'en ai pris une autre. Pourquoi je rejoins cet endroit ? Merde ! On a encore rejoint le métro. Ah ! Je suis complètement exténué. Il va falloir que je me repose bientôt. On va se servir du robot. Je vais le pirater. Et ainsi m'en servir comme garde du corps. Et puis, il nous servira d'appât. Ça prendra la relève un peu de clover. Je pense qu'elle appréciera. Une fois avoir remis en marche le robot, il fallait que je trouve un ticket de métro. Afin de lui présenter et éviter qu'il me tire dessus. D'accord. Il m'ignore complètement. Bon. Ne me dis pas que c'est des super mutants. Passe devant, t'as de boulon. Vas-y, je t'en prie. Ouvre la marche. Personne ? Serait-il déréglé ? Merde ! Les connards. Les voilà. Ils sont deux. Un avec une mitraite. Et un avec une masse. On va se servir du robot comme tank. Mais malheureusement, sa protection risque d'être très vite limitée. On a intérêt à se dépêcher et vite les buter. Merde. Trop tard. Ils ont fini avec le robot. Bon sang. Je suis obligé de laisser Clover contre celui avec la masse. Moi, je m'occupe de celui qui a le flingue. Vite. On s'en est plutôt bien sorti. On dirait qu'il a pris la porte. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Oh ! Un fusil d'assaut chinois. Parfait. Cela faisait déjà deux jours que je n'avais pas dormi. Et je ressentais tous les symptômes de la fatigue. J'étais crevé, j'étais fragile. Et donc vulnérable face aux ennemis. Il était impossible pour moi de dormir dans le métro. Donc, la seule solution qui me restait, c'était de prendre des drogues. La plus basique était le Nuka-Cola. C'était un stimulant. Il suffit de le boire un petit peu. Et ça allait atténuer ma fatigue. Par contre, une fois que l'effet sera dissipé, la fatigue reviendra des plus fortes. Ça y est. Je suis en fin sorti de cet énième métro. Et je suis... encore perdu. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Malgré les panneaux qui m'indiquent les directions, c'est un véritable labyrinthe. Puisque la plupart des routes ne... Dégoules. Mais cet endroit est vraiment infecté de ces zombies immondes. Elles semblent vouloir nous rejoindre. Mais... Heureusement, tout a été barricadé par des clôtures. Ouais. Elles ne savent vraiment pas vous donner de leur tête. Je ne sais pas où elles vont. Mais en tout cas, ce n'est pas vers nous. Clover ? Merde ! Où est-ce que c'est ? Putain, ils ont fait le tour ! Ils ne sont pas si bêtes que ça. Merde ! Clover, fais quelque chose ! Il est temps de changer d'arme. Pousse-toi, Clover ! Enfoiré ! Ouais, c'est ça. Va rejoindre ta mère. Putain ! Putain, c'est enfui ! Dégage-toi ! C'était quoi ce cri ? Ce n'était pas une goule, ça ? Merde ! Putain, il y a des Raiders ! Ils m'occupent plus que ça ! Le bruit les a attirés. Ils sont de l'autre côté. J'en dénombre trois. Ils ont tous une arme. Je vais leur balancer une grenade. J'espère pouvoir les immobiliser. C'est raté. Une deuxième. Bim ! Ça devrait le clouer sur place. Il n'y a plus qu'à les achever. Merde ! Tire raté. Je change d'arme. Pas le choix, je vais prendre mon sniper. Avec ça, je suis sûr de l'avoir. Putain, il y avait même une goule qui était passée derrière nous. Je tente de t'enfuir, hein ? On va te rattraper. Mince ! C'est la goule que je n'avais pas butée tout à l'heure. Elle est encore là. Elles sont peut-être bêtes, mais elles ont l'effet de surprise. Elles savent quand nous attaquer. Ouh. Encore une. Comme quoi, ce que je dis est vrai. Quel massacre. Une véritable bouille de chair décomposée. Bon appétit, bien sûr. Je crois qu'on est tranquille. Quoique j'en ai buté que deux. Il ne manquerait pas un troisième raider. Le voilà. Mais il y va comme un gros bourrin, ce con. Une balle dans ses narines. Et je plaf. Direct dans la cervelle. Il en reste encore un. Clover. Je vais sortir mon fusil à canoncier. Reste derrière moi. Voilà. Une bonne chose de faite. Quelques mètres plus loin, je tomba face à une cour qui menait à quelques magasins. Il y en avait un qui était encore en bon état. J'y rentra et je pus constater qu'il s'agissait d'un de ses anciens magasins de vêtements. Il n'y avait pas grand chose à y prendre. À part ce coffre. J'aurais pu le crocheter. Mais ça en valait pas la peine. Quand on a une mine sur soi. À quoi tu penses ? Clover, je t'ai trouvé ce magnifique petit chapeau. Ça te dirait de l'essayer ? Laisse tomber, ça te va vraiment pas. On va plutôt continuer notre chemin. Il faisait nuit. Et la fatigue était des plus belles. Il fallait vraiment que je dorme. Mais je ne pouvais pas. J'étais dans la merde. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un petit peu de Nuka-Cola. Et j'ai fumé une petite cigarette. Ah, ça fait bien. Elles deviennent vraiment rares ces cigarettes avec le temps. Qu'en ? Putain, on nous tire dessus. Je ne sais pas si c'est la lumière fait par le briquet ou quoi. Mais ils nous ont repérés. Les enfoirés. Attention, mine. Clover. Fais gaffe aux mine, je te dis. Elle est encore vivante. Son assayant aussi. Plus maintenant. Je n'aurais jamais cru que ça soit aussi difficile. C'était la nuit. Et ces saloperies de Raiders sortaient comme des mouches. Il y en avait de partout. Et le pire, c'est qu'ils étaient mieux armés que nous. Mais heureusement, on était deux. Et à deux, on pouvait s'en sortir. Heureusement, c'est fini. Après quelques échanges bien hostiles, je réussis à vaincre tous ces Raiders. Et grâce à ça, je pus acquérir une magnifique demeure. Enfin, c'était une planque qu'ils occupaient et que j'ai pu récupérer. Certes, elle n'a plus de toit, plus de mur, plus de joli papier peint. Mais elle disposait d'un joli panorama, permettant ainsi de voir ses ennemis de loin. Au dernier étage, je trouva des matelas. Je pouvais enfin dormir après toutes ces mésaventures. J'avais de quoi dormir. Après les deux jours de marche forcés que j'avais fait. Et tous ces gunfights que j'avais enchaînés. De plus, le Nuka-Cola et les cigarettes ne me permettaient plus de rester éveillé. Je décida donc de dormir dix bonnes heures. Quel cauchemar. Je revoyais tous les gens que j'avais tués à Megaton. Serait-ce un problème de conscience ? Oui, Clover. Clover ? Où est-ce qu'elle est passée ? Elle est avec moi ? Une explosion ! Ne me dis pas que... Vite ! J'espère qu'il n'y a rien d'arrivée. Des coups de feu ! Bon sang, je ne le sens pas. J'ai un mauvais pressentiment. Des Raiders. Ils n'étaient pas là hier soir. Ils ont dû s'installer entre temps. Mais comment ils ont fait pour arriver ici ? Bordel. Est-ce qu'ils ont enlevé Clover ? Est-ce qu'il est avec elle ? Merde, ils m'ont repéré. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai l'impression que tout est auto-ralenti. J'entends mon cœur battre. Je... Je... Ne me dis pas que... Ce sont mes derniers instants avant de mourir. J'ai l'impression que... Non ! Ce n'est pas vrai. C'est la fin. Ne me dis pas que je vais mourir ici. Ils sont trop nombreux. Je n'arriverai pas à tous les tuer. C'est impossible. Je n'ai plus qu'une balle. C'est sans espoir. Où est Clover ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est fini. Je ne peux pas riposter. Je suis foutu. Pour la première fois... De mon existence... Je suis face à un obstacle. Je ne sais pas quoi faire. Les tuer ? Mais je n'aurai pas assez de balles. Ils sont mieux armés que moi. Que dois-je faire ? Dois-je mourir ici ? Ou m'enfuir ? Ah ! Ma tête ! Non ! Non ! Je dois partir ! Fuir ! Pourquoi ? Encore c'égoule ? Pourquoi veulent-ils ma mort ? Pourquoi sont-ils tous après moi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Je pensais que c'était moi le plus fort. Mais je me suis laissé devancer. J'étais trop prétentieux. Tout ça pour mener à bien mon objectif final. Je dois le respecter. Je dois l'honorer. Tout le mal que j'ai fait... Il a un but. Si je renonce maintenant... C'est comme si je n'avais rien fait. Venez ! Venez face à moi ! Je vous tuerai tous. Vous y passerez tous. Je vais chercher une sortie. Je vais sortir de cette merde. J'en suis sûr. Je peux me ressaisir. Clover n'est pas morte. Une sortie. Et voilà. Non ! Ce n'est pas possible. Il n'y a donc pas d'échappatoire. Je dois résister. Il y a quelque chose au bout qui mérite de se sacrifier. Prends ça. Merde. Merde. Ça paraît infaisable. Et salé. Il y a forcément une autre issue. Je dois la trouver. Il faut que je continue. Au bout. Je vois tout flou. Je ne sais même plus si c'est la réalité ou un rêve. Clover ! Non ! Non Clover ! Reste avec moi. Ne t'en vas pas. S'il te plaît j'ai besoin de toi. Personne. Je suis enfin. Sauvé. Je ne peux plus continuer. Je dois faire demi-tour. Faire demi-tour et revenir en arrière. Tout ce que j'ai traversé. Tout ce que j'ai entrepris. Tout ça ne m'a servi à rien. Je reviendrai. Plus fort. Mieux armé. Il faut que je retourne. Là où tout a commencé. Pour que je puisse refaire le point. Megaton. Ou plutôt. Les ruines de Megaton. Dire que c'est moi qui ai tout détruit. Qui c'est ça ? Eh ! C'est vous ? Oh ! J'ai encore la tête qui résonne à cause de cette explosion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moria ? C'est vous ? Vous n'avez pas l'air en forme. Oh ! Ça, ça fait toujours plaisir à entendre. Mais bien sûr que c'est moi. C'est quoi cet air bizarre ? Vous ne vous souvenez pas de moi ? Vous avez reçu quelque chose sur la tête à cause de cette explosion ? Moria ? Ne le prenez pas mal mais... Vous avez en l'ai dit très vite. Mais ne dites pas de bêtises. Ce sont juste des saletés dues à l'explosion. Mais ça n'explique pas pourquoi je pelle. Ni l'odeur. Vous savez quoi ? Je crois que je deviens une goule. Bravo ! C'est fascinant ! Bon, où est-ce qu'une goule comme moi pourrait aller étudier tranquillement ses effets ? Vous allez devoir vous intégrer à une autre communauté. Bonne chance. Vous savez, je crois que c'est l'occasion rêvée de visiter Rivet City. Mais sur le chemin, je crois que je vais aller voir le musée. Qui sait ce que j'y trouverais ? Bon, on se reverra en ville, d'une manière ou d'une autre. Attendez Moria. Rivet City, c'est impossible d'y aller. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Elle ne m'écoute pas. Mais, mais bien sûr ! Pourquoi aller à Rivet City ? J'ai un autre contrat. Celui de Big Town. Pourquoi ne pas passer par lui en premier ? C'est juste à côté en plus. Ça vaut le coup d'essayer. Je me suis mis en route pour Big Town. Là où je dois asservir Red, la to-bip sexy de la ville. Sur ma route, aucun obstacle rencontré. Il faut croire que la chance tourne enfin en ma faveur. J'arrive par la grande route. Je vois des maisons loin. Mais elles semblent inoccupées. Elles semblent vides, il n'y a personne. Où sont ces habitants ? À droite. Il y a de la lumière. Je vois quelqu'un. Ah, ils se sont tous retranchés ici. Eh, vous êtes qui, vous ? Je ne veux vous aucun mal. Je me balade, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux juste te jeter un oeil. Pas de soucis, je ne vous ferai pas de mal. Eh bien, on n'est jamais trop prudents. Le coin n'est pas sûr. Les super mutants ont attaqué il n'y a pas longtemps et emmené plusieurs de nos amis. Entrez. Mais, pas d'embrouille, d'accord ? Des super mutants ? Des amis disparus ? Cette ville doit avoir un gros problème. Welcome to Big Town. Sous-titrage Société Radio-Canada ...